Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons aborder une petite leçon qui parle de la démarche mercatique et de la connaissance du marché. Alors il faut avoir en tête que la démarche mercatique est quelque chose d'assez récent. Dans l'activité économique des entreprises, la première idée était de produire. Le consommateur était là pour absorber la production, c'est-à-dire que l'objectif principal ce n'était pas de vendre mais de produire. L'objectif actuel qui est l'optique de marketing ou de mercatique est de mettre au centre le client, c'est-à-dire qu'on va rechercher ses besoins et adapter la production aux besoins du client. Alors nous allons commencer par la démarche mercatique. Un petit rappel de la définition, c'est qu'on va regrouper toutes les actions, toutes les sources d'informations qui vont être destinées à pouvoir adapter et détecter les besoins du consommateur et adapter donc notre produit, tout simplement pour répondre aux besoins de ce consommateur. Alors cela va se résumer par un schéma. Premier élément, c'est le marché, le marché composé des clients, des concurrents. Ce marché, on va essayer de collecter le maximum d'informations sur ce marché. C'est ce que l'on va voir dans la deuxième partie de la leçon avec les documentations, les enquêtes, etc. Une fois que l'on a collecté ces informations, l'entreprise, elle, va mettre en place ce que l'on appelle un plan de marchéage ou marketing mixte. Ce plan de marchéage, on l'étudiera dans une autre leçon. C'est ce que l'on appelle les 4 P, c'est-à-dire que l'entreprise va axer son plan sur le prix, sur le produit, sur sa place, c'est-à-dire la distribution de ce produit et sur la publicité, la promotion des ventes. Il ne nous reste plus qu'une fois que le plan de marchéage est équilibré, ce plan de marchéage va donc favoriser les ventes de produits. Donc, on voit bien qu'ici, on est sur un schéma inverse à l'optique de production. On part du marché, c'est-à-dire des clients, pour arriver à un plan qui va permettre à notre production de se vendre plus facilement. C'est ce que je pourrais presque simplifier en disant que tout compte fait, les entreprises qui sont obligées de faire des soldes, c'est qu'ils n'ont pas su s'adapter, ils n'ont pas un plan de marchéage performant, parce qu'il leur reste des stocks. L'intérêt d'avoir un plan de marchéage et une démarche mercatique performante, c'est de vendre l'ensemble de sa production. Alors, nous allons voir maintenant comment connaître le marché. Alors, pour connaître ce marché, nous avons plusieurs sources d'informations possibles. Nous allons avoir premièrement des sources d'informations internes, tous les renseignements que l'on peut trouver dans l'entreprise. Après, nous aurons la possibilité d'avoir des sources documentaires. Il y a pas mal de publications qui paraissent régulièrement. Et puis, on peut financer les sources externes si on veut absolument peaufiner notre connaissance du marché. Alors, commençons par les sources internes de l'entreprise. Alors, ces sources internes, on va avoir premièrement nos statistiques de vente. Simplement, on va éplucher nos statistiques, voir quels sont les produits qui se vendent le mieux, dans quelle région, quel type de commercial est le plus adapté à la vente de tels produits. Donc là, on a toute une source d'informations importante. Deuxième possibilité, le fichier des clients. Là aussi, sur le fichier des clients, on va pouvoir vérifier la fidélité de ces clients, les caractéristiques sociales, savoir s'ils achètent à crédit ou s'ils achètent au comptant, etc. Troisième source interne, ce sont nos commerciaux et nos vendeurs qui peuvent nous faire remonter leur rapport, les demandes des clients, leur ressenti du produit, est-ce qu'il est facile à vendre, est-ce qu'il faut détailler un maximum les caractéristiques techniques pour pouvoir le vendre. Et puis, le dernier, ce sont nos clients, non pas le fichier, mais là, les clients qui peuvent nous faire des suggestions, et puis nos réclamations. Le service après-vente aussi peut intervenir pour mettre en place notre connaissance du marché. Alors, après les sources internes, on va passer aux ressources ou aux sources documentaires. Alors, ces sources documentaires peuvent venir soit de l'administration et d'organismes publics, je pourrais presque simplifier en disant que ce serait l'État. Alors, on a les ministères, on a aussi l'INSEE, qui est l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques, donc c'est son travail, de faire des études. On pourrait aussi avoir le CREDOC, qui lui est plus axé sur la sociologie, les modes de vie des Français. Deuxième source documentaire, ce sont les organismes professionnels. Peut-être les syndicats, le syndicat des transporteurs peut lui, bien entendu, avoir des informations si on est dans ce secteur-là. Troisième source, des organismes privés, donc là, on ferait appel, par exemple, à des annuaires. Il existe un annuaire assez connu qui est l'annuaire COMPAS. Donc là, on utilise ces sources. Et la dernière, qui est peut-être la plus utilisée actuellement, ce sont les ressources diverses comme la presse, c'est-à-dire des magazines spécialisés. Si vous êtes dans la grande distribution ou dans la distribution, vous avez une magazine LSA qui est axée sur ce type d'activité. On peut aussi naviguer sur Internet parce que de nombreuses études sont publiées maintenant sur Internet. Notre dernière source d'information va être, bien entendu, des sources financées par l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les sources externes. Alors, on peut financer des études qualitatives, simplement pour connaître, comment dire, les qualités, ce que recherchent les clients. Donc, ça va être des entretiens, ça va être des réunions, on va avoir des explications sur le comportement de consommation des consommateurs. Donc là, on est sur des études très fouillées, très pointues. On peut aussi avoir des études quantitatives par des enquêtes, des sondages. Un sondage, vous voyez, les sondages en politique, c'est combien de gens ont envie de voter pour telle ou telle personne. Pour le produit, ça peut être combien de personnes ont la possibilité ou l'envie d'acheter tel ou tel produit. Et puis, on terminera par les panels. Alors, les panels, là, c'est sur la durée. On va questionner sur une durée des clients que l'on a sélectionnés, qui sont représentatifs, des consommateurs, et on les interroge sur leur comportement, mais dans le temps. Ce n'est pas comme tout à l'heure sur l'étude qualitative, où on avait un comportement, un questionnement sur un comportement ponctuel. Là, c'est sur la durée. Alors, ces exigences de consommateur plus une concurrence exacerbée font que les entreprises ne peuvent plus vendre sans passer par une étude de marché, une démarche marketing. C'est ce que l'on verra dans la prochaine leçon. On parlera du plan de marché H, marketing mix, où on reverra. Le principe des 4 P. Je vous remercie, et puis, je vous donne rendez-vous sur une nouvelle leçon. À bientôt.